Et on s'est dit, plutôt que d'internationaliser cette période qui va jusqu'au Jeu 2024, et si on était en proximité, et si on allait près des gens, dans les territoires, on va aller au Mans, à Poitiers, on va aller à Rennes et à Nantes avec les filles la semaine prochaine. Et c'est des super bons moments, parce que tu croises tes fans, tes gamins qui viennent te dire bonjour, tu passes du temps avec les gosses, tu passes du temps avec les collectivités. Et le handball, il est dans ces racines-là, ces 2400 clubs, ils sont à cet endroit-là. Et on vit ça depuis à peu près six mois, et c'est un vrai bonheur d'être tout simplement ce qu'on est, c'est-à-dire proche des gens. Et ça marche, Philippe Banna, puisque je crois que les licences, vous avez quelques chiffres à nous donner, ça augmente beaucoup. On a dépassé le niveau de 2018, devant cette pandémie, on avait sans doute gardé un peu de lien social, ce qui a permis de continuer avec les clubs. Aujourd'hui, à date, c'est 350 000 licenciés dans le premier mois, c'est vraisemblablement, en fin d'année, repasser plus d'un demi-million de licenciés, 40% de filles, cette espèce d'élan post-Covid qui arrive et qui fait du bien à tout le monde. Allez, tu retrouves ton gymnase, tu retrouves ton pot de colle, ton ballon, c'est la fête. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !